sur l'appareil achat de la semaine, à savoir, IKS. Merci Marc et merci Janine de me recevoir dans votre communauté qui est par la grâce des choses devenue un petit peu la mienne. Voilà, et avec plaisir. Et avant de commencer, je voudrais dédier cette étude à quelqu'un qui m'est chère, dont c'est le Yurtzeit ce soir, les 20 ans de sa disparition. Il s'agit de mon beau-père, Yosef Ben Chaim. On va beaucoup parler d'un Yosef dans cette paracha. Il est question d'un Yosef et il avait beaucoup de ressemblances avec le Yosef biblique. Je suis d'autant plus émue que tout me rappelle ce grand homme dans cette paracha. Voilà, donc j'ai intitulé mon shiour, Réhouven Youda Yosef, le triple leadership. On va le voir, on est au cœur dans cette paracha. On est au cœur de quelque chose qui se joue, qui est à la fois de l'avenir des tribus, des fils de Jacob, d'abord dans un premier temps, des tribus, et de l'avenir de l'histoire du peuple juif en général. Donc, on va commencer modestement par la paracha. Je vais vous faire une rapide présentation de la paracha et ensuite, on rentrera dans l'étude à proprement parler. Cette paracha, en fait, se joue sur deux scènes, si je peux m'exprimer ainsi. La scène du palais royal, du palais du pharaon, et la scène de la maison patriarcale, de la maison de Jacob. Puis, à nouveau, on se retrouve dans le palais, transporté dans le palais de pharaon. Mais c'est principalement les deux scènes autour desquelles se joue cette histoire. Alors, on est au début de la paracha dans des rêves à nouveau, les rêves de pharaon, qui sont des rêves qu'il a beaucoup de mal à interpréter. Il connaît l'interprétation de ses rêves parce qu'il l'a entendu dans son rêve, mais semble-t-il, il l'a oublié. Et on lui propose de se faire expliquer ses rêves par Yosef, qui, visiblement, a la science des rêves. Yosef dit tout de suite, moi, si j'explique les rêves, ce n'est pas par moi et par ma science, c'est qu'on les aura dictées de très haut. Voilà, donc il explique à pharaon. On va le voir, son explication est très intéressante puisque ce n'est pas qu'une explication, c'est bien plus. Et très vite, en fait, pharaon est très séduit par les propositions de Yosef et il va nommer Yosef le second du palais. Il va lui donner un rôle extrêmement important au palais. Ça aussi, on va le voir. La seconde scène, donc on se transporte dans la maison de Jacob et on voit qu'au bout de sept ans d'une grande abondance, eh bien, la famine frappe, pas seulement l'Égypte, mais la région en général, la région, c'est-à-dire y compris Kénan, où habite Jacob. Et Jacob demande à ses fils de descendre en Égypte, acheter à manger. Et donc, quand Yosef voit arriver cette troupe que sont ses frères, d'abord, il se rend très vite compte qu'il en manque un, mais ça, on en parlera après. Donc, il se rend compte qu'il en manque un, il manque Benjamin. Et en fait, Joseph va, entre guillemets, imposer des souffrances à ses frères pour voir un petit peu où ils en sont de leur esprit fraternel, pour voir justement si ça a bougé, si les lignes ont bougé. Et donc, il va les faire souffrir, il va les ennuyer avec tout un tas d'épreuves. Les frères vont très bien comprendre qu'il s'agit d'épreuves, ils vont le dire à un moment donné. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Yosef ne lâche pas et va même exiger de revoir son petit frère Benjamin en demandant à ses frères, en leur disant, si vous êtes tout à fait capable de venir chercher de la nourriture en Égypte, vous êtes aussi capable d'emmener tout le monde puisque vous avez visiblement emmené dix frères, emmenez-en onze. Et donc, il va falloir convaincre Jacob de confier Benjamin. Et ça, c'est une sacrée affaire et on va le voir, Jacob n'a pas du tout envie de se laisser convaincre. Au final, il va accepter que Benjamin soit de la partie et Joseph va aller jusqu'à accuser Benjamin de lui avoir volé sa coupe pour, toujours encore une fois, pour tenter de faire bouger les lignes, de voir où ils en sont de leurs sentiments fraternels, voir justement s'ils ont changé. Et la paracha se termine justement sur ça, sur le fait que Joseph va vouloir se venger du vol, du pseudo-vol de sa coupe en exigeant que Benjamin aille en prison et il attend de voir la réaction de ses frères. Et la réaction, en fait, va venir dans la paracha suivante. Donc, je ne vais pas déborder sur la paracha suivante. Ce qui m'a intéressée, c'est effectivement ce que j'ai un petit peu présenté dans mon introduction. Ce qui m'a intéressée, c'est vraiment de voir comment cette histoire, cette configuration entre les trois frères, Réhouven, Yehouda et Yosef, va se jouer dans cette paracha. C'est ici que se joue le leadership futur du peuple juif. Et pour cela, je vais vous proposer une étude en quatre temps. Donc, premier temps, on va voir la tentative de Réhouven pour sauver Yosef, de la mort que les frères proposent, et la comparaison avec un autre texte, où c'est Yehouda qui va tenter de sauver son frère. Donc, on va faire un petit recul par rapport à la paracha précédente, par rapport à cette paracha, pardon. Ensuite, on va voir comment est-ce que Réhouven et Yehouda vont s'y prendre pour forcer, entre guillemets, leur père à leur confier Binyamin. Troisième petit point sur lequel on va étudier, donc l'épisode entre Réhouven et Bila, qui est également compté dans la paracha précédente, mais peu importe, on fera quelques petits allers-retours. Et enfin, la montée au pouvoir de Yosef dans notre paracha, et on conclura. Voilà, donc d'abord, la tentative de Réhouven pour sauver Yosef de la mort proposée par les frères. Et on va comparer la tentative de Réhouven avec celle de Judas. On a deux tentatives pour sauver Joseph. Alors, les deux textes ne s'affichent pas en même temps, mais c'est qu'à cela ne tienne. Premier texte, donc, les frères voient de loin Joseph arriver, donc on est dans la paracha Vayeshev, la paracha précédente, et ils se disent l'un à l'autre, tiens, voilà l'homme des rêves, Baal al-Khalomot, voici l'homme des songes, venons, jetons-le dans une citerne, en fait, ils veulent le tuer, et ensuite, on trouvera un alibi pour ne pas dire à notre père qu'on l'a tué, on dira qu'il a été dévoré par une belle sauvage. Au final, c'est vraiment ce qu'ils vont dire. Et là, intervient Réhouven, et c'est là que ça devient intéressant, et le texte dit, Réhouven les entendit, va yatsileou miyadam, on traduit par, ils voulaient le sauver de leurs mains, on se permet de traduire ainsi, et pas, ils le sauva de leurs mains, parce que c'est Rachid qui le dit, on le verra un petit peu plus loin, va yomer, lona keno nefesh, n'attendons pas à une vie. Et Réhouven continue, il leur dit, altish perhudam, ne versez point le sang, ashlichuoto à la bord, jetez-le dans une citerne, qui est dans le désert, mais yadaltish perhubo, ne portez pas la main sur lui. Ça, c'est l'intervention de Réhouven. Et puis, quelques temps plus loin, vous voyez, on n'est vraiment pas tout à fait loin, puisqu'on est passé du verset 22 au verset 25, c'est Yéhouda qui intervient. Cette fois-ci, Yéhouda arrive, donc ils sont tous assis en train de déjeuner, tranquillement, pendant que leur frère est au fond du puits, et Yéhouda parle à ses frères et il leur dit, ma betsa kina rog et achinu, quel avantage avons-nous de tuer notre frère, brissinu et damo, et si nous scellons sa mort. Alors, brissinu et damo, couvrir son sang, il y a toute une discussion, mais on va la laisser de côté, pour pouvoir se concentrer sur le point où je veux vous emmener. Donc, il leur dit, il leur dit, nous n'avons aucun avantage à tuer notre frère et à sceller sa mort. Et il propose de vendre Joseph à des marchands ismaïlites. En fait, il a trouvé cette parade, parce qu'il sent que de toute façon, ils sont prêts à tout. Et il leur dit, ve'y adenu al teibo, que notre main ne soit pas sur lui, qui achinu besarenu gu, car il est notre frère, il est notre cher. Et là, va'y chmé ou écha, ses frères l'écoutent. Et la suite, c'est qu'il est vendu et il descend en Égypte. Ce que je voudrais qu'on fasse dans les minutes qui suivent, je voudrais qu'on voit ensemble la différence de solution entre Yehouda et Yosef, et Réhouven. Que propose Yehouda ? Que propose Yosef ? On va essayer d'abord d'analyser à la fois peut-être la sémantique, mais aussi peut-être le cœur de l'argumentation de chacun. À d'abord, Réhouven. Réhouven, on va dire de lui qu'il est velléitaire. Je cherchais un mot exact pour décrire son intervention. Réhouven est velléitaire. Quelque part, il sait qu'il est l'aîné et il sait qu'on viendra un jour lui demander des comptes sur ce qu'il a fait. Et ça se voit tout à fait dans les propos de Rachid que je vous mets à l'écran ici. Les mains à l'Atsiloto, vous vous souvenez, je vous ai traduit « Afin de le sauver ». Rachid dit « Le texte porte ici témoignage que Réhouven n'a dit cela que pour le sauver, car il pensait venir l'en retirer, venir le retirer du puits. Il s'est dit « Je suis l'aîné, je suis le plus grand de tous, et la faute ne retomberait que sur moi. » C'est-à-dire qu'on voit bien ici l'envie de Réhouven d'agir, l'envie de faire quelque chose pour sauver Yosef. Mais on va dire qu'à tout du moins, « Réhouven manque de charisme, les frères ne l'écoutent pas, il est incapable de leur imposer une solution audible. » Et il va essayer de tenter une alternative, on va dire un peu hypocrite à leur projet, mais on voit tout de suite qu'il ne maîtrise pas ses frères. Et pour terminer, pour avancer plutôt sur Réhouven, on peut dire que son problème à Réhouven, son problème moral, ce n'est pas de dire qu'ils vont porter la responsabilité d'un meurtre. il cherche juste à essayer de sauvegarder les apparences, j'ai envie de dire. Or, on s'attendait à ce qu'en tant qu'aîné, il défende d'abord l'innocence de son frère, qu'il dise à ses frères, écoutez, il n'a rien fait, il a rêvé, certes, il a abusé dans ses rêves, on va dire, mais en tout cas, ce n'est pas une raison de vouloir le faire mourir. En tant qu'aîné, on s'attendait à ce type d'argumentation. Je vais rajouter une dernière chose, les mots de Réhouven sont troublants parce qu'à aucun moment il utilise le mot frère et si on ne savait pas le lien qui unissait Réhouven à Yosef, on pourrait oublier qu'ils sont frères. Il parle d'une vie, l'on a quenu nefesh, je l'ai souligné dans le petit texte bleu, on ne sait pas le sang de qui il ne faut pas verser et il rajoute et une main, ne portons pas la main, une main sur lui, mais c'est qui lui ? Enfin, c'est un frère. Or, si on regarde bien, il n'y a pas de lien d'attachement qui est décrit ici, c'est une relation froide, je dirais presque sans sensibilité un petit peu. J'ai envie de dire dans ce contexte comment les frères peuvent lui obéir, comment est-ce que les frères ont envie d'obéir à ce type de discours. Et d'ailleurs, beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, lorsqu'ils vont se retrouver à la cour d'Égypte et qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose qui n'est pas net dans ce qui leur arrive, qu'ils sont très croyants et ils disent finalement, ça ne vient pas, ce n'est pas un hasard ce qui nous arrive, Réhouven dira à ses frères, donc c'est le petit texte que je vous ai mis ici, « Allons à Marti à l'Échem, ne vous avais-je pas dit ne vous rendez point coupable envers cet enfant, mais l'âge est ma thème, et vous ne m'avez pas écouté, et maintenant, voilà que son sang est demandé. » C'est-à-dire que Réhouven est obligé de lui-même quelque part de signer le constat qu'il n'a pas d'autorité sur ses frères, qu'il n'a pas eu l'autorité nécessaire sur ses frères. On revient maintenant à l'intervention de Yéhouda. L'intervention de Yéhouda, elle est totale, il s'implique totalement dans cette histoire. On peut également relever l'intelligence et la finesse du propos de Yéhouda, et il commence, on va dire, par avancer ce que j'appelle des arguments logiques. « Ma betsa » qui n'a un roguetachinou. Quel intérêt on a de le tuer ? Qu'est-ce que ça va nous rapporter ? Est-ce qu'on va en tirer une certaine satisfaction, quelque chose qui… Rien du tout. Autrement dit, d'abord, il va leur présenter un argument logique. Et quand il semble avoir convaincu ses frères avec son argumentation logique, alors il place l'argument moral. c'est très, très fort. Notre main. Je vous ai mis en rouge la main anonyme de Réhouven et la main impliquée de Yéhouda. Notre main. Il s'implique dans cette histoire-là. Et il n'y a pas que ça. « Il est notre frère, il est notre cher. » C'est-à-dire qu'on est un petit bout de lui, on est un bout de lui, il est un petit bout de nous. Yéhouda est en train d'essayer de leur faire prendre conscience que d'un point de vue moral, ce qu'ils sont en train de faire est très grave. L'expression « achinou » qui est utilisée deux fois dans le passout « kraf vav » « Mabetsa kinaarog est achinou » et à nouveau ici, « kiachinou » pardon, « kiachinouhou », il est notre frère. » Donc il y a vraiment quelque chose de très fort de la part de Yéhouda et on peut dire que certainement la fraternité, on le verra un petit peu plus loin, certainement la fraternité est un élément fondateur chez Yéhouda. Il a une conscience de sa responsabilité, il a une conscience du devoir qui le lit vis-à-vis de ses frères et de leurs actions et il ne lâche rien, j'ai envie de dire, d'une certaine façon. Et puis il leur rappelle que Yosef est un frère et que ce n'est pas un ennemi à éliminer. Eh bien, dans cette situation-là, on voit les frères penchés, inclinés, et on voit les frères en tout cas obéir à Yéhouda. Yéhouda a marqué ici un premier point, il a gagné quelque chose de très fort, on ne tuera pas Yosef. Certes, il sera vendu, mais en tout cas, il ne sera pas tué. Je vais aller un tout petit peu plus loin et ensuite, nous avancerons. Si vous regardez bien la réaction de Réhouven, lorsque Réhouven, qui s'est absenté quelques instants et qu'il n'a pas assisté à la transaction, revient, il s'attend à trouver Yosef dans la citerne, rappelez-vous, il avait l'intention certainement de le sauver et puis il ne peut pas le sauver. Il revient vers la citerne certainement pour essayer de le sortir et là, il découvre que Yosef n'est plus là, il déchire ses vêtements, on se dit, bon, voilà un début de réaction fraternelle chez Réhouven et on est très étonné de sa réaction, Réhouven dit « L'enfant n'y est plus et moi, où irais-je ? » C'est extrêmement troublant, c'est-à-dire que l'inquiétude ici de Réhouven, elle n'est pas pour Yosef, elle est pour sa personne. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qu'il va m'arriver ? C'est très étonnant de la part d'un aîné, en tout cas d'une personne qui est censée prendre la responsabilité sur les autres. Ça, c'est la première partie, celle qui se joue avant notre paracha. Dans notre paracha, maintenant, je reprends le petit résumé que je vous ai proposé au début, on va devoir convaincre Yaakov de laisser Benjamin partir parce que c'est une demande de Yosef. Et là, on va voir à nouveau se rejouer exactement le même scénario. Réhouven qui prend l'initiative d'aller voir son père et de tenter de le convaincre de lui confier Benjamin et Yéhouda qui vient derrière et qui va lui aussi faire une tentative et on va voir justement que la tentative de Réhouven échoue et celle de Judas est un succès. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les frères rentrent d'Égypte et immédiatement, dès qu'ils rentrent d'Égypte, alors je vous ai mis des petits points parce que ce n'était pas la peine de dérouler tout le récit, c'était un peu long, mais dès qu'ils rentrent d'Égypte, eh bien, ils vont raconter à leur père ce qui leur est arrivé et immédiatement, ils proposent à Yaacob de confier Benjamin. Et Yaacob dit clairement, cette fois-ci, vous n'allez pas m'arracher Benjamin, vous voulez m'arracher tous mes enfants, Yosef a disparu, sous-entendu, vous me l'avez arraché, Shimon a disparu parce qu'il a été gardé en otage par Yosef, et maintenant, vous voulez enlever Benjamin, vous voulez m'enlever Benjamin, c'est clair que ça ne sera pas possible. Et Réouven intervient à nouveau et voilà la proposition extrêmement troublante à nouveau de Réouven. Réouven dit « Fais mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin, confie-le à mes mains et je le ramènerai près de toi. » Et évidemment, que répond Yaacob ? « Eh bien, il n'ira pas avec vous. » C'est-à-dire que Yaacob est tranchant, il dit « il n'en est pas question, il n'est pas question que je te confie Benjamin. » Ça, c'est pour la tentative de Réouven. Un petit peu plus tard, Yehouda vient voir son père. Et là, très intéressant, le texte nous dit « Lorsque l'on eut consommé tout le blé qu'ils avaient rapporté d'Égypte, c'est-à-dire que les placards sont vides, il n'y a plus rien à manger à la maison et là, à ce moment-là, Yehouda vient parler à son père. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit « Cet homme nous a formellement interdit de revenir si on n'est pas accompagné de notre petit frère. Si tu consens à laisser partir notre frère avec nous, nous irons acheter pour toi des pibres. Sinon, on ne partira pas. » Et Yehouda continue en disant « Laisse-le partir, car nous vivrons et nous ne mourrons pas. Nous, toi et nos familles. » C'est-à-dire qu'on est tous embarqués dans cette affaire-là. Si tu ne veux pas laisser partir, Benjamin, nous ne pouvons pas acheter à manger. Si tu le laisses partir, nous pourrons tous collectivement survivre. Et la suite est très belle. « C'est moi qui réponds de lui, c'est moi qui suis responsable de lui, c'est à moi que tu le redemanderas. » « Et si je ne te la ramène pas, et que je ne te le remets pas en ta présence, que je ne te le représente pas à nouveau, je me déclare coupable à jamais envers toi. » En fait, que fait ici Yehouda ? C'est extrêmement fort. Eh bien, il va à nouveau jouer ce qu'on a un petit peu vu tout à l'heure, qui s'est joué tout à l'heure. Il va jouer sa responsabilité, cette fois-ci, vis-à-vis de son père. Alors, si on reprend les deux interventions et qu'on essaye de les comparer, eh bien, les deux interventions sont diamétralement opposées. Réhouven, il entreprend son père alors qu'il a encore à manger. Les placards sont pleins. Ils viennent de revenir d'Égypte. Comme on dit, cette obligation de réfléchir à la demande de Réhouven, elle n'est pas urgente. Il y a de quoi manger. Donc, Yaakov, on le sent, il est agacé par la démarche de Réhouven. Yehouda attend qu'il n'y ait plus rien à manger. Autrement dit, qu'on soit dans une situation d'urgence et entre guillemets, qu'on n'ait pas le choix. Et c'est toute la différence. D'autre part, Yehouda avance quelque chose de très joli. Il dit, nous allons vivre grâce à ça. Nous allons vivre, tu vivras, nous vivrons et toutes nos familles vivront. Et Rachid ne s'est pas trompé en rajoutant un petit commentaire. l'enamout. Rachid dit, on ne mourra pas de fin parce que tu as des inquiétudes vis-à-vis de Benjamin mais en fait, ces inquiétudes-là ne sont pas une certitude. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il arrive un problème à Benjamin. Rachid dit, le cas de Benjamin, c'est un safek, c'est un doute. Par contre, il y a une certitude. C'est que si tu ne le confies pas, nous mourrons. Et donc, il oppose un doute à une certitude. Et il fait peser dans la balance ces deux éléments en disant finalement, dans un cas, c'est sûr qu'il faut qu'on y aille parce que nous pourrons vivre grâce à ça. Dans l'autre cas, il y a un doute que l'enfant risque de ne pas revenir. Et donc, quelque part, il enrôle Jacob dans cette envie de continuer de vivre parce que Jacob le dit très bien à Réhouven et on va voir justement ce deuxième point. Jacob se plaint à Réhouven et lui dit, mais tu vas me faire mourir en fait. Tu vas amener Benjamin à mourir et moi, eh bien, quelque part, tu vas aussi m'amener dans la tombe. Alors que Yéhouda, quelque part, ne laisse pas la place à la plainte. Il ne laisse pas Jacob se plaindre, entre guillemets, du fait qu'il risque de mourir. Il ne laisse pas de place à des pleurs de Jacob. Et le Haïmèque d'Avar dit quelque chose de magnifique à ce sujet. Il dit, regardez comment le texte s'est écrit, vous savez, chaque mot dans la Torah compte. Il va parler à Israël, son père. C'est à Israël qu'il s'adresse, pas à Jacob. C'est-à-dire ce Israël qui a mené des luttes contre les hommes et contre Dieu. Ce Israël qui n'a peur de rien. Eh bien, c'est à ce Israël que Yéhouda s'adresse. C'est-à-dire que Yéhouda lui dit, tu n'as rien à craindre, sois fort, entre guillemets. Très intéressante, cette démarche. On continue à comparer les deux éléments et on va s'arrêter sur la proposition de Réhouven et celle de Yéhouda. Réhouven dit, s'il arrive un malheur à Benjamin, prends mes deux fils et tue-les. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on peut imaginer un grand-père éprouvé de la mort de son fils et de la disparition éventuelle de son autre fils, de Benjamin, est-ce qu'on peut imaginer un grand-père qui, pour se venger de la mort de deux enfants, irait devenir un meurtrier, irait tuer ses petits-enfants pour se venger. Ça paraît inconcevable une chose pareille. Yéhouda, lui, utilise une expression magnifique, il lui dit « anori ervenu ». La racine de « ervenu », c'est « arev » qui veut dire « responsable ». Au passage, c'est la première fois dans tout le Tanakh que ce mot est utilisé. J'ai envie de vous dire en aparté, enfin, on a quelqu'un qui est responsable dans le Tanakh. Depuis l'histoire de Cain et Abel, on attendait que cette responsabilité s'incarne. Elle n'est pas venue entre Ishmael et Yitzhak, peut-être entre Yaakov et Savo aussi. On attendait un sentiment de fraternité, de responsabilité vis-à-vis de l'autre. Et elle arrive ici pour la première fois quelqu'un dans le Tanakh utilise cette expression « je suis responsable de cet enfant ». Et Yehudam ne dit pas que cela. C'est la fin qui est la plus forte. Il lui dit « je me déclare coupable » s'il lui arrive à malheur « je serai coupable vis-à-vis de toi à jamais ». En fait, si je devais traduire mot à mot « kol hayamim » c'est un petit peu le même sens que le « kol yeme » du céder de Pessah « tous les jours de ta vie, tous les jours ». Rachid dit les jours dans ce monde-là mais aussi les jours dans le monde futur. C'est-à-dire que Yehuda lui dit « toi qui as une telle croyance en Dieu ». Et moi qui partage cette croyance les comptes que je devrais rendre plus tard auprès de mon créateur seraient tellement durs à rendre que quelque part d'une certaine façon ça devrait pouvoir te faire accepter. Et bien on voit que encore une fois Yehuda emporte je dirais l'adhésion puisque Yaakov va confier Benjamin à Yehuda. On avance dans notre présentation et je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur quelque chose qui s'est passé à nouveau dans la paracha précédente donc on fait un petit peu des allers-retours mais ça nous aide à poser un petit peu le cadre. C'est un épisode qui souvent est rapidement lu qu'on oublie parfois la paracha précédente nous raconte que Réhouven serait aller prendre Bila Bila était la concubine de Jacob c'était au départ la servante de Rachel elle est devenue ensuite la concubine de Jacob et Réhouven aurait cohabité avec Bila la concubine de Jacob l'aurait prise pour épouse et ça a forcément beaucoup d'éplus à Jacob au point que lorsque beaucoup plus tard Jacob va transmettre des bénédictions à ses fils on va voir d'ailleurs que tous les fils n'ont pas droit à une bénédiction certains ont le droit peut-être à une parole de remontrance c'est le cas de Réhouven Jacob lui dit Réhouven tu es mon premier-né tu es mon orgueil les prémices de ma vigueur le premier en dignité le premier en puissance jusque là on se dit Jacob est en train de bénir son fils et la suite est incroyable tu es impétueux comme Londres tu as perdu ta noblesse car tu as attenté au lit paternel et tu as flétri l'honneur de ma couche c'est-à-dire que à l'aube de sa mort juste avant de mourir Jacob dit bien clairement à Réhouven qui ne lui a pas pardonné d'avoir de s'être remparé de sa concubine on ferme la parenthèse et vous verrez pourquoi je vous ai amené ce texte maintenant et on va aller maintenant s'intéresser à notre Joseph dans cette paracha Joseph va être sorti de prison parce que le serviteur du roi s'est souvenu qu'il était capable d'interpréter les rêves Pharaon a fait un rêve et il ne trouve personne pour lui l'aider à comprendre la signification de son rêve et quelqu'un dans son palais va souffler le nom de Joseph Pharaon ne connaît pas Joseph puisqu'au départ Joseph était dans la maison de Poutiphar donc on va remonter Joseph de prison et on présente Joseph comme Nahar ivri évède les Saratabachim un jeune hébreu un jeune ivri esclave du Saratabachim de Poutiphar on n'en sait pas plus en fait sur Joseph dans la bouche de Pharaon on dit c'est un homme qu'on sort de prison c'est un inconnu et on lui dit tu vas voir il est capable de grandes choses et le Pharaon va raconter ses rêves ses deux fameux rêves à Joseph et Joseph va répondre à Pharaon en cinq étapes enfin c'est moi qui en tout cas est découpé le texte de cette façon-là il va lui répondre en cinq étapes première étape il lui dit si j'ai une science sache que elle vient de là-haut c'est-à-dire que moi je suis un petit homme je suis le fameux Eva d'Ivry et c'est pas en mon nom personnel c'est pas moi qui ai particulièrement un don pour ce genre de choses c'est quelque chose qui me vient de là-haut la deuxième chose que dit je dirais que c'est une forme d'humilité aussi Pharaon on va le voir il est très sensible à cette forme d'humilité la deuxième chose qu'il lui dit il lui dit quelque chose de très intéressant que ne lui ont pas dit les autres les autres personnes qui ont tenté d'expliquer il lui dit tu sais tes deux rêves en fait ça n'en fait qu'un c'est-à-dire qu'il commence déjà à donner à Pharaon un sens à ce qu'il a vu ce ne sont pas deux rêves dissolus c'est bien il y a bien une continuité entre le premier et le deuxième c'est juste deux temps différents dans une histoire troisième troisième stade dans l'explication de Joseph il donne une solution il lui dit en fait les fameuses sept années de famine qui viendront après cette année d'abondance et bien toi tu as une solution pour ne pas être victime de ces sept années de famine pour pouvoir dominer pour pouvoir continuer de nourrir ton peuple tu peux très bien t'organiser et il lui propose un plan de guerre il lui dit tu vas nommer des émissaires des commissaires qui vont prendre un cinquième donc imaginez dans la tête de Joseph qui calcule qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme part au peuple pour que le peuple ne ressente pas le manque mais qu'on va pouvoir mettre de côté pour les sept années de famille et surtout qu'on ouvre des villes d'approvisionnement qu'on puisse stocker cette nourriture quatrième point là ça devient très intéressant Joseph ne s'arrête pas là alors je dirais que s'il s'était arrêté là ça aurait suffi ça aurait déjà été très très bien mais il va plus loin et là il va dire à Pharaon tu sais tu as une source d'enrichissement dans cette affaire là ces provisions seront une ressource pour le pays entendez une ressource matérielle pour Pharaon aussi parce qu'on sait que Pharaon va s'enrichir dans cette affaire puisqu'il va vendre cette nourriture qui était bradée jetée pendant les sept années d'abondance et qu'il met de côté et bien il va pouvoir la vendre à son peuple autrement dit il va s'enrichir et on voit comment Joseph a déroulé une solution une organisation une façon pour Pharaon aussi de s'enrichir et la fin le cinquième le cinquième stade et bien c'est que il a séduit au sens positif évidemment il a séduit la cour du Pharaon c'est à dire que on voit en Joseph quelqu'un qui certainement incarne la fonction Pharaon ne s'y trompe pas puisqu'il nomme Joseph il nomme Joseph à ce poste en fait et c'est très intéressant parce que le texte relève un certain nombre de points Joseph devient quasiment le vice-roi de l'Égypte c'est à dire qu'au-dessus de lui il n'y a que Pharaon mais ce sur quoi le texte appuie et met l'accent pas tellement sur le fait qu'il est aux ordres de Pharaon mais plutôt qu'il devient presque l'incarnation à lui tout seul du pouvoir en Égypte c'est toi qui seras le chef de ma maison tout mon peuple sera gouverné par ta parole et dans le Passouk 41 vois je te mets à la tête de tout le pays d'Égypte et à nouveau dans le Passouk 43 il fut installé chef de tout le pays d'Égypte et si par hasard on n'avait pas compris mais sans ton ordre nul ne remuera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte c'est à dire qu'on a ici un Joseph qui devient véritablement l'incarnation du pouvoir et il y en a à la fois le titre mais aussi les attributs puisque Pharaon va lui donner son seau royal il va lui donner les vêtements de Bissus lui donner le fameux collier du pouvoir et le faire monter sur un char la Torah dit le second char et on crie devant lui Avrech certainement ça vient de Barrech le genou qui veut dire qu'on se prosterne devant Joseph en tout cas il a à la fois le pouvoir les attributs du pouvoir et il devient véritablement l'incarnation du pouvoir égyptien ce que je vous ai montré ici c'est que finalement dans cette paracha on a vraiment trois trois frères qui se placent qui s'installent à des positions de leadership Yehuda je vais commencer par Yehuda Yehuda qui incarne vraiment je dirais le leadership naturel un petit peu c'est quelqu'un de fort c'est quelqu'un qui emporte avec lui naturellement c'est quelqu'un qu'on suit c'est vraiment un leader et on le voit vraiment prendre cette position dans notre paracha toute la suite du Sefer Bereshit et bien il va continuer d'incarner cette position Yosef maintenant je dirais de Yosef que s'il y avait une sentence qui le qualifierait bien ce serait the right man at the right place c'est à dire la bonne personne au bon endroit Yosef est vraiment celui qui vient avec ses solutions clés en main entre guillemets chez le pharaon il a beaucoup de charisme et il a vraiment la capacité à faire le job on le voit dans cette paracha il se grandit vraiment par rapport à ses frères et on se souvient du jeune Yosef qui rêve de gerbe de blé qui se penche et on se dit que certainement que ce rêve était un rêve prémonitoire un rêve prophétique en tout cas on voit vraiment Yosef prendre ici le livre et enfin Réouven qui a une place d'aîné qu'on ne lui dénie pas même si on voit qu'il a beaucoup de mal à transcrire ça dans les actes j'ai envie de dire que pour sa défense Réouven restera l'aîné on va le voir tout de suite dans les petits commentaires que je vous ai apportés Réouven garde sa place d'aîné c'est quand même lui qui a l'initiative à chaque fois c'est quand même lui qui a le premier ce geste de tenter de sauver son frère de tenter de protéger Benjamin il joue son rôle d'aîné il joue maladroitement son rôle d'aîné mais il le joue et il mérite en cela de conserver sa place d'aîné alors si on va un petit peu plus loin dans les textes et beaucoup plus tardivement dans le texte biblique et bien on se retrouve devant le Sefer d'Ivray Amim qui est une sorte de grande synthèse de tout le Tanakh et dans le livre de l'Ivray Amim au chapitre 5 on lit quelque chose de très intéressant sur ces trois hommes Réouven Yosef Yéhouda un petit peu pour conclure ce qu'on vient de voir le texte dit la chose suivante voici les descendants de Réouven le premier-né d'Israël c'était en effet le premier-né mais comme il avait profané la couche de son père son droit d'aînès fut attribué au fils de Yosef fils d'Israël sans que ce dernier porta dans les généalogies le titre d'aîné et je continue si Judas l'emporta sur ses frères et donna le jour à un prince c'est à Joseph que fut dévolu l'énès parce qu'on a vraiment ici on voit vraiment cette lutte pour être celui qui va récupérer le leadership et je voudrais qu'on pense ensemble sur deux petits textes magnifiques deux petits textes qui viennent compléter ce qu'on vient de lire le premier c'est un petit texte de Malbim Malbim dit c'est l'aîné Malbim commente il dit c'est l'aîné parce qu'effectivement il est né en premier et quand on fait qu'il passe ça aux enfants de Joseph ce ne fut pas pour la bénédiction du droit d'aînès car en ce qui concerne la filiation c'est Réouven qui demeure l'aîné car né en premier c'est-à-dire qu'on ne lui dénie pas sa place d'aîné et deuxième petit texte du Romatanach qui est en fait le Rida Romatanach dit les enfants de Réouven aînés de Yaakov bien que Youssef ait pris deux parts de l'héritage donc je vous ai mis entre parenthèses les deux parts ce sont les deux fils de Joseph mais là chez Ephraim donc ils se retrouvent avec une double part le qualificatif d'aîné est demeuré à Réouven pour l'honneur du patriarche Yaakov je voudrais conclure notre étude en rappelant que Parachat Niket est très très souvent lu le Shabbat de Chanukah cette année ce n'est pas le cas mais c'est très rare quand ce n'est pas le cas et les commentateurs ont apporté beaucoup de raisons et ont tenté de lier les deux événements donc Parachat Niket avec Chanukah il y a toute une il y a pléthore de raisons moi je voudrais tenter un petit ridouche très modestement sur ce lien entre Parachat Niket et Chanukah parce que même si demain nous quittons Chanukah nous serons encore un peu dans l'esprit de Chanukah Shabbat donc c'est un petit peu d'actualité je dirais qu'ici la Torah nous fait découvrir quelque chose d'intéressant en fait la Torah nous dit le leadership ça se partage une personne ne peut pas incarner toutes les fonctions du leadership enfin dans le judaïsme certainement dans beaucoup de cultures aussi mais dans le judaïsme on n'incarne pas toutes les possibilités en une une personne ne peut pas être multi multitâche réhouvelle c'est certainement je dirais le leadership naturel le leadership la fratrie c'est lui l'aîné Yéhouda va devenir dans l'histoire juive celui qui donne naissance à la royauté c'est le roi et Yosef c'est celui je dirais qui incarne un peu le pouvoir politique qu'est-ce qui s'est passé à Chanukah l'Agmara en veut un petit peu au Rashmonaïm l'Agmara dit au temps de Chanukah les Rashmonaïm se sont comportés comme des justes comme des tzadikim et plus tard dans l'histoire il y a quelque chose qui a dérivé un petit peu parce que les Rashmonaïm ont institué une dynastie et qu'ils étaient au départ une famille de grands prêtres de Kohanim Gedolim et de cette fonction de Kohanim Gedolim de cette fonction je dirais religieuse et bien ils ont glissé vers une seconde fonction puisqu'ils sont devenus une dynastie royale et on leur veut un petit peu d'avoir mélangé les deux leaderships les deux fonctions de n'avoir pas su séparer la fonction religieuse qui devait rester entre leurs mains et peut-être avoir laissé la fonction politique la fonction dynastique à d'autres personnes ils ont un petit peu mélangé et l'Agmara dit certainement c'est peut-être une des raisons de la faillite de la dynastie des Rashmonaïm en tout cas ce qu'on voit dans la parachate Miketz en lien justement avec Hanouka c'est que quelque part cette partition des pouvoirs dans Miketz qui s'installe est certainement pour le bien pour le bien futur du peuple juif voilà j'ai fini bravo merci merci beaucoup Hanar je répète je me permets de faire une observation merci beaucoup ce que tu viens de dire il y a un contraste fort entre Chemot et Bereshit et a fortiori l'Ivrayamim en ce sens que le leadership dans Chemot c'est Moshe et Aaron c'est un leader qui est en partie issu de la tribu de Lévis qui ne fait pas partie des trois leaders que tu as cités alors peut-être que je tente une explication que ce leadership dans Chemot provient du fait qu'on a pour la première fois une fratrie idéale Moshe Aaron et Myriam s'entendent à merveille Myriam a sauvé Moshe à sa naissance Aaron est le second de Moshe alors qu'il est son aîné et donc on trouve les vertus qu'on attend d'une fratrie se trouvent réunies dans ces trois personnages et c'est peut-être ça qui fait que au moment de Chemot ils sont eux qui ont le leadership alors qu'ils ne l'ont pas par naissance par la promesse de leur père au regard de l'histoire oui oui tout à fait c'est très juste très très juste et j'aimerais aussi rajouter que au départ les Léviïmes ne sont pas censés prendre le leadership au départ les Léviïmes ne prennent pas le leadership c'est leur comportement exemplaire pendant l'esclavage égyptien qui fait dire à Dieu le fameux Vaya Asla Mbathim il leur prépara des maisons et on sait qu'il s'agit en fait de Batekeuna ou Batelevia on sait qu'à ce moment-là Dieu va décider de modifier un petit peu son plan initial et va leur confier en fait le leadership religieux mais certainement qu'il y a quelque chose dans le lien de Moshe d'Aaron et de Myriam qui est certainement un lien effectivement à creuser aussi Y a-t-il d'autres qui souhaitent intervenir Claude ? Oui j'ai beaucoup aimé votre conclusion sur la spécialisation des fonctions dont l'exemple souvent cité c'est Mishkan Mellert Chofet Cohen Neville et pourquoi je l'ai aimé parce qu'aujourd'hui on parle toujours parce que c'est une analyse politique aussi comment les institutions comment organiser une société stable comment organiser un leadership aujourd'hui on ne connaît que le mot démocratie qui n'a pas été inventé par les hébreux qui est un autre concept et qui aujourd'hui arrive à connaître des limites donc on voit que la Torah proposait un autre mode de faire fonctionner une société et y compris de la désignation de ses leaders J'aime beaucoup Cette conclusion était très très actuelle Merci Merci Eh bien il me reste à vous remercier tous de votre présence remercier en particulier Hanna Merci 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 beaucoup La semaine prochaine sur le même Zoom nous aurons comme invité le rabbin Moshe Sobag Je souhaite donc Hanukkah 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 Shabbat Shalom Shabbat Shalom à tous Merci Shabbat Shalom Shabbat Shalom et Hanukkah Shabbat Shalom